Le clonage du calculateur moteur est une opération qui consiste à copier les données d'un calculateur moteur d'origine et à les transférer sur un autre calculateur moteur identique. Cette opération est souvent effectuée lorsque le calculateur d'origine est défectué ou endommagé et doit être remplacé. Le clonage du calculateur moteur est également utilisé pour remplacer un calculateur codé. Le clonage du calculateur moteur est une opération délicate qui doit être effectuée par des professionnels qualifiés. Si vous envisagez de faire cloner votre calculateur moteur, vous devez savoir qu'il existe deux façons de coder un calculateur. Nous avons la procédure par OBD qui consiste à connecter notre machine de clonage à la prise OBD du véhicule. La procédure de clonage sur banque d'essai qui consiste à démonter le calculateur moteur et de le cloner. Dans cette vidéo, nous parlerons de la procédure de clonage du calculateur sur banque d'essai. Restez scotter jusqu'à la fin. Matériel à utiliser Finix Max avec ses connecteurs de Top Tongue Ninja Box et du VCR correspondant à la valise. Comment ça marche ? La première chose à faire est de démonter le calculateur moteur. Il en existe plusieurs dans le véhicule, mais la meilleure façon de s'assurer que c'est le calculateur moteur qui a été bel et bien démonter est de vérifier si le voyant moteur n'est plus présent au tableau de bord contact allumé sans démarrage. Deuxièmement, allumez votre Finix Max et allez dans IMO Programme. Vous verrez par la suite cette information du chemin de branchement. Vous cliquez sur OK. Puis vous cliquez sur Moteur. Par la suite, si votre calculateur moteur vient de chez Bosch, comme le nôtre, vous cliquez sur Bosch. Puis vous choisissez la série du calculateur. Le nôtre est un Nudis X16C34. Par la suite, on vous demande de faire le branchement uniquement par câble, car la connexion par Wi-Fi ou Bluetooth n'est pas stable. Après avoir cliqué sur OK, vous verrez cette interface. Commencez par cliquer sur Voir le chemin de câblage. Et cliquez sur Connexion to MCU. Les informations du chemin de câblage du calculateur s'afficheront et vous n'auriez plus qu'à faire le branchement en fonction des numéros correspondants. Après avoir fini le branchement, vous cliquez sur Connexion. Puis sur Sauvegarde, les données du calculateur moteur. Et vous enregistrez à un nom qui vous convient. Maintenant, vous pouvez connecter le calculateur moteur de même caractéristique. Et par la fin, cliquez sur Restaurer les données. Puis choisissez le fichier Sauvegarder pour restaurer les données. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.